Merci pour ce que tu fais, tu feras davantage au nom de Jésus Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. C'est pas facile, c'est pas du tout facile de passer après le pasteur. Il a tout dit. Sincèrement, on en parle avec mon bien-aimé junior, il a tout dit. C'est compliqué. Et quand j'ai médité, même à présent, même là, j'ai du mal. Que Dieu m'aide. Alléluia. On va essayer de donner ce qu'on peut donner par la grâce du Seigneur. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Alléluia. Comme vous savez, nous sommes en jeûne de prière. Et le thème que le Seigneur a inspiré à son serviteur, c'est fouiller. Fouiller quoi? L'idolâtrie. Et c'est tirer d'où? En Corinthien 10, 14. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour ce thème, le Seigneur m'a inspiré à un thème, un sous-thème de ma prédication, de mon exhortation. C'est l'homme fort. Alléluia. L'homme fort. Et nous allons aller dans le livre de Marc. Marc chapitre 3, verset 27. Vous y êtes? Marc chapitre 3, verset 27. Je lis la parole. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 11. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il possède et en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié. Et il distribue ses dépouilles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le sous-thème de ce soir, c'est l'homme fort. Alléluia. Lorsque vous observez le monde, nous pouvons comprendre une chose, c'est que dans chaque pays, chaque nation, chaque ville a une identité. Alléluia. Et chaque ville, chaque nation a été dédiée ou a été donnée à ce qu'on appelle l'idole. Un exemple, par exemple, la France, lorsque vous observez la France, vous allez comprendre qu'il y a un esprit dans cette nation qui règne. Alléluia. Lorsque l'on observe cette ville, nous allons aussi comprendre une chose, c'est qu'il y a un esprit qui règne aussi dans cette ville. Alléluia. Vous pouvez voir le figy de cette nation qui est le coq, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait le coq? Et c'est cet esprit qui dirige cette nation. C'est cet esprit qui domine dans cette nation. Alléluia. Et lorsqu'on regarde dans la Bible On nous dit Pour entrer dans une maison Tu ne peux pas aller voler dans une maison Sans auparavant lier la personne qui est dans cette maison N'est-ce pas ? Lorsque tu entres dans une maison Lorsque la maison est vide Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire Alléluia Mais lorsqu'il y a des personnes dans cette maison Tu ne peux pas rentrer dans cette maison Vrai ou faux ? C'est impossible Pourquoi ? Parce que si tu entres dans cette maison Tu te feras taper, tabasser Alléluia Mais pour entrer dans cette maison Il faut d'abord, auparavant, lier la personne qui est dans cette maison Alléluia Il faudrait emprisonner la personne qui est dans cette maison Et après, tu pourras faire ce que tu as envie de faire dans cette maison Alléluia Pour gagner la France Pour gagner une nation Pour gagner une ville Il faut auparavant Il faut auparavant D'abord Comment dirais-je ? Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette ville Quel est l'esprit qui règne dans cette ville ? Quel est l'esprit qui domine dans cette ville ? Quel est l'esprit qui domine dans cette nation ? Lorsqu'on comprend l'esprit qui domine dans cette nation Notre façon de prier va changer Ta façon de te comporter dans cette ville va changer Alléluia Si on veut gagner la France Nous devons d'abord lier l'esprit qui régit la France L'esprit qui dirige la France Alléluia Les chrétiens ne sont pas forts Ne peuvent pas impacter Sans attacher ou emprisonner ou lier l'homme fort de cette nation Est-ce que je me fais comprendre ? Nous sommes à Villeneuve-le-Roi Si nous voulons gagner cette nation Il faut emprisonner l'homme fort de cette nation De cette ville, excusez-moi Je ne sais pas si je me fais comprendre Si nous voulons attirer des âmes Si nous voulons gagner des âmes à Christ Si nous voulons gagner ces personnes Les ramener dans nos assemblées Il faudrait d'abord lier l'homme fort de cette ville Et pour lier l'homme fort Il faut connaître cet homme fort Et pour connaître cet homme fort C'est dans la prière Lorsqu'on prie Dieu nous révèle Quel est l'esprit qui domine dans cette ville Quel est l'esprit qui domine dans cette nation Quel est l'esprit qui domine dans la ville Ou dans un pays Alléluia Il est de même dans nos vies Certainement Qu'il y a des hommes forts dans nos vies Des personnes qui contrôlent nos vies Des personnes qui dirigent nos vies Sans les savoirs Il se pourrait que Dans ta propre vie Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre Il se pourrait que dans ta vie Lorsque tu fais un pas en avant Tu fais 10 000 en arrière Mais tu ne comprends pas pourquoi Cela veut dire qu'il y a un homme fort qui dirige ta vie Lorsque l'homme fort vient dans une nation Lorsque l'homme fort vient dans la vie d'une personne La première des choses que l'homme fort fait C'est quoi ? Il vient d'abord bâtir un hôtel dans ta vie Alléluia Il vient bâtir un hôtel dans ta vie Et cet hôtel Te prend du temps C'est-à-dire Lorsqu'il vient dans ta vie Il vient pour d'abord réunir dans ta vie Il vient prendre tout ce qui est en toi Et il viendra pour te diriger Alléluia La gloire soit rendue à Jésus Christ Notre Seigneur Parce que lorsque Jésus vient aussi Dans la vie d'une personne La première des choses qu'il fait Il vient d'abord ôter l'hôtel C'est-à-dire Il vient lier l'enfant Et le chasse Mais qu'est-ce qui se passe dans nos vies après ? Lorsque Jésus vient dans ta vie Lorsqu'il vient te délivrer Lorsqu'il vient te libérer de cet homme fort La première des choses qui se passe c'est quoi ? On se laisse aller Certaines personnes dans leur famille On leur avait dit Vous ne vous marierez jamais Mais Dieu leur a fait grâce Ils sont rentrés dans le mariage Mais après s'être mariés Ils se sont laissés aller Mais lorsque ces personnes se sont laissées aller L'homme fort automatiquement revient Cela veut dire quoi ? Lorsque l'homme fort part Tu as besoin d'une vie de prière Tu as besoin de te maintenir dans la vie de prière Pourquoi ? Parce que si tu ne te maintiens pas dans la vie de prière L'homme fort reviendra Et lorsqu'il reviendra Il ne reviendra pas seul Mais il reviendra avec d'autres esprits méchants Plus méchants que nous Alléluia Est-ce que je me fais comprendre ? Il est de même pour cette nation Il est de même pour cette ville Pour commencer à gagner des âmes On doit d'abord localiser Quel est l'homme fort qui règne dans cette ville ? Lorsque nous allons localiser cet homme fort Nous allons le lier Et après avoir lié cet homme fort Nous allons le chasser par le nom de Jésus Christ Mais ça ne veut pas dire que cet homme là Va rester attaché Si nous ne prions pas Cet homme fort reviendra dans cette ville Et reprendra les âmes que nous avons gagnées C'est un combat Alléluia C'est un combat Alléluia Et par rapport à ce que je suis en train de dire Je me réallais dans le livre de Daniel De Daniel 10 A partir du deuxième verset Nous allons nous rendre compte d'une chose Daniel étant jeune et pria pendant 21 jours Il était en train de prier Daniel priait Daniel priait Daniel priait Mais la Bible déclare En réalité De le premier jour Où Daniel avait commencé à prier Dieu l'avait déjà exaucé Dieu avait déjà exaucé Daniel Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand Daniel s'est trouvé dans une ville Où il y avait des principautés Où il y avait des dirigeants de cette ville Sa prière a été bloquée dans l'esquête Il se pourrait que Tu te retrouves dans une ville Où tu as l'impression que rien n'avance C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui domine dans cette ville Frères, sœurs Chaque ville Chaque nation A un esprit Qui dirige Et qui dirige cette nation Dans nos propres vies Nous avons des hommes forts Et ce soir Nous allons prier Par la grâce de Dieu Afin que ces hommes forts Puissent être liés Et être chassés au nom de Jésus Christ Alléluia Je disais ces hommes lorsqu'ils viennent L'homme fort lorsqu'il vient dans la vie d'une personne Il vient d'abord bâtir l'hôtel Il emmène l'idolâtrie dans la vie d'une personne Et Christ lorsqu'il vient Il vient enlever Cet hôtel Il vient dépouiller cet hôtel Il vient emprisonner cette personne Et il le chasse par la suite Alléluia C'est ce que nous allons faire ce soir Nous allons prier Pour que cet homme fort Qui dirige cette nation Qui dirige cette ville Puissent être liés Mais le problème qui se passe dans l'église C'est quoi ? C'est que Nous ne sommes pas ensemble Chacun prie à sa façon Chacun prie à sa manière Je le disais auparavant Lorsque je prêchais sur l'unité Je disais Un peuple Comme la Bible le dit Un peuple qui est déjuni Ne peut pas avancer Ne peut pas être fort Ne peut pas subsister Mais un peuple uni Un peuple qui est ensemble Devient fort Et si nous nous assemblons Si nous nous mettons ensemble Tels que nous sommes Si nous devenons un seul homme Si nous prions comme un seul homme L'homme fort De cette ville Sera prisé Détour Alléluia Et j'aimerais rentrer encore Dans la profondeur de ce que je suis en train de dire Par la grâce de Dieu Lorsque vous observez L'œuvre de la croix Qu'est-ce qui s'est passé Ce jour-là La Bible déclare que Jésus-Christ Était sur la croix Était en train de prier Pour que son père puisse le délivrer Il dira Père Pourquoi m'as-tu abandonné ? N'est-ce pas ? Mais nous allons comprendre une chose C'est qu'en ce moment-là Jésus-Christ n'était plus Le Seigneur de gloire Sur la croix Il s'est fait péché Et non pécheur Parce qu'il n'a point connu le péché Alléluia Donc en ce moment-là Jésus-Christ était devenu péché Et Dieu ne peut pas regarder le péché Dieu ne peut pas toucher au péché Dieu ne peut pas s'approcher du péché Les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché Et en ce moment-là Dieu pouvait tourner le dos à son fils Mais en réalité Qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque nous lisons la Bible Depuis Genèse Jusqu'à Apocalypse Nous allons nous rendre compte d'une chose Tous les prophètes qui sont passés avant Nous prenons Daniel Nous prenons Ézéchiel Nous prenons Jérémie Nous prenons David Nous prenons Moïse Nous prenons toutes ces personnes que nous connaissons Tous ces prophètes qui sont passés avant Qu'est-ce que ces prophètes faisaient ? Lorsqu'ils allaient conquérir une ville Qu'est-ce qu'ils faisaient ? La première des choses Ils ôtaient l'hôtel C'est-à-dire l'idolâtrie C'est-à-dire l'abomination Les mauvaises choses Le péché Ils allaient d'abord ôter ces choses Et venaient bâtir un nouvel hôtel C'est-à-dire la présence de Dieu Cette ville Alléluia Suivez-moi très bien Lorsqu'ils bâtissaient la présence de Dieu quelque part Dieu régnait dans cette ville Et Israël ne pouvait jamais Alors jamais Perdre un combat Pourquoi ? Parce que Dieu était avec eux Alléluia Mais la Bible nous fait comprendre une chose En réalité ces choses Ce n'était que l'ombre de choses à venir Pourquoi ? Parce que Jésus Christ de Nazareth A la croix A la croix en réalité La croix était représentée comme un hôtel Suivez-moi très bien La croix était représentée comme un hôtel Et la Bible déclare que tous ces hommes-là C'est-à-dire les prophètes A l'ancienne Lorsqu'ils allaient bâtir un hôtel Après avoir bâti l'hôtel Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient sacrifier un bouc Un bélier ou un agneau N'est-ce pas ? Mais Christ de la Bible déclare A la croix Il s'est donné en sacrifice C'est-à-dire La croix était un hôtel Et lui-même s'est donné Parce qu'aucune personne ne pouvait s'y donner Je ne sais pas si on me comprend Là je suis en train de parler prophétiquement Les choses qui s'est passées ces jours-là Ce n'était que l'ombre des choses à venir C'est-à-dire Les prophètes Ce qu'ils faisaient Jésus devait le faire Pourquoi ? Parce que l'homme fort De ce monde C'était le péché Vous ne m'avez pas compris L'homme fort de ce monde C'était le péché Et Christ devait lier le péché Et alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se fait péché A la croix Il se fait péché Il se fait péché La croix représente L'homme fort L'homme fort Il est temps que l'homme fort Il est temps que l'homme fort soit lié Il est temps que dans l'église Il y a un homme fort qui règne Et cet homme fort Ce n'est pas le Seigneur Mais c'est le diable Alléluia Alléluia Je disais Aujourd'hui Pas demain Aujourd'hui Nous allons localiser Les hommes forts de nos vies Et nous allons les lier Nous allons les chasser Au nom de Jésus Christ Il se pourrait que tu fais Ça fait 10 ans Que tu viens à l'église Ça fait 100 ans Que tu viens à l'église Ça fait 30 ans Ça fait 1 an Que tu viens à l'église Mais rien ne marche Dans ta vie C'est-à-dire qu'il y a un homme fort Si tu t'examines bien Tu pourras comprendre Il y a une personne qui dirige peut-être ta vie J'ai rencontré des hommes J'ai rencontré des femmes Avec qui je pouvais prier Ces personnes pouvaient me dire Je ne sais pas pourquoi Lorsque j'ai envie d'arrêter ce péché Quelque chose me pousse A toujours tomber dans ce même péché C'est-à-dire Il y a un homme fort dans ta vie Alléluia Il se pourrait que Tu n'arrives jamais à avancer Lorsque tu regardes tes frères et soeurs C'est la même chose qui se répète Cela veut dire Qu'il y a un homme fort qui règne dans votre famille Alléluia Et je le dis encore Aujourd'hui Cet homme fort Nous allons le lier Nous allons Je disais nous allons Nous allons Nous allons Et l'homme fort peut se trouver aussi dans ta maison L'homme fort peut se trouver dans ton lieu de travail Lorsque tu vas au travail Tu peux aussi Observer Et comprendre qu'il y a un esprit qui règne Moi je sais Quel est l'esprit qui règne dans mon travail Et tous les jours J'en ai parlé même au pasteur Tous les jours Avant d'arriver dans mon travail Je prie comme un malade Parce que je sais Quel est l'esprit qui règne Là où je suis Alléluia Dans ton quartier Il y a peut-être un homme fort qui règne Tu vas peut-être te rendre compte dans ton quartier Tous les ados Tous les jeunes Sont des délinquants C'est-à-dire Un homme fort reine dans ces quartiers-là Et tu dois prier pour tes enfants Pour que cet homme fort Ne puisse pas entrer dans la vie de tes enfants Alléluia Ce que je vous dis est vrai Bien-aimé Ce que je vous dis est vrai Moi j'ai grandi à une ville qui s'appelle Vitry-sur-Seine Là-bas Cette ville a été connue Pour braquage Tous les jeunes Tous les jeunes Je dis pratiquement tous les jeunes Braquage C'est-à-dire Il y a un esprit de braquage Qui règne là-bas Alléluia Alléluia Dans nos vies Dans nos maisons Dans une ville Nous devons localiser l'esprit qui règne Et combattre cet esprit Lier cet esprit Enchaîner cet esprit Et chasser cet esprit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et pour finir Dans le livre d'Exode Exode 32 A partir du premier verset On nous parle de Moïse Qui monte à la montagne Qui va rencontrer Dieu Parce que Dieu a appelé Moïse A le rencontrer à la montagne Il va monter à la montagne Pour rencontrer Moïse Mais qu'est-ce qui se passe Moïse va laisser son frère Aaron Et Aaron Va faire ce qu'on appelle Un veau d'or N'est-ce pas ? Nous connaissons cette histoire Il va fabriquer un veau d'or Et le peuple de Dieu Va se divertir Le peuple de Dieu Va tomber Dans le péché Et qu'est-ce qui va se passer ? Dieu Sera triste Le cœur de Dieu Va se saigner Parce que son peuple Va se détourner de Dieu Lui qui avait dit Que nous ne pouvons pas faire de lui Enfin, nous ne pouvons pas Fabriquer Une statue Pour représenter Dieu Et son peuple va fabriquer une statue Pour le représenter Pourquoi je parle de ce texte Avant de terminer Nous allons nous rendre compte Une chose C'est que Le peuple n'avait pas réellement Connu Dieu Le peuple n'avait pas rencontré Le Seigneur Si tu as rencontré Dieu Tu ne peux pas fabriquer une statue Une personne qui voit Dieu Qui rencontre Dieu Ne peut pas fabriquer une statue Parce que le peuple de Dieu N'avait pas rencontré Dieu Mais ils avaient rencontré l'homme Tu es peut-être là Tu n'as jamais rencontré Jésus Mais tu as rencontré peut-être l'homme de Dieu Laisse-moi te dire Tu fabriqueras une statue Aaron lui-même Va se laisser emporter Va se laisser aller A cause de la pression des hommes Frère Nous vivons dans un monde Où il y a beaucoup d'oppression Il y a beaucoup de choses Les hommes sont stressés Les hommes abandonnent la vie Il y en a même Qui vont se suicider Mais j'aimerais te dire Même lorsqu'il y a l'oppression Même lorsqu'il y a des choses Qui arrivent dans ta vie Ne baisse pas les bras Ne baisse pas les bras Ne fabrique pas un vaudon N'adore pas un vaudon Mais continue à adorer celui Qui t'a appelé Continue à adorer celui Qui t'a élu Celui qui t'a choisi Alléluia Alléluia La Bible dit qu'il arrivera Un moment où Beaucoup de personnes Abandonneront le Seigneur Où la foi de certaines personnes Va plutôt se refroidir Où beaucoup vont abandonner le Seigneur Mais que cela ne soit pas ton cas Alléluia Que cela ne soit pas ton cas Ces hommes-là suivaient l'homme Et non Dieu Ils avaient connu l'homme Et non le Seigneur Le Créateur Alléluia Lorsque nous venons ici Nous ne venons pas pour un homme Mais nous venons pour rencontrer Dieu Voilà pourquoi Lorsqu'on dit prier Vous allez voir que certaines personnes N'arrivent même pas à prier Ou certaines personnes Ne veulent même pas prier Mais lorsque l'homme de Dieu monte Pour dire prier Vous allez voir Certaines personnes vont commencer à prier Viens-tu ici Pour rencontrer Dieu Où viens-tu pour rencontrer l'homme Alléluia Aujourd'hui vous allez voir Dans les églises Certaines personnes Ne savent même pas C'est quoi C'est quoi prier Ils ne savent même pas C'est quoi La partie de la prière Ils ne comprennent même pas L'importance de la prière L'importance de l'adoration Alléluia Alléluia Nous sommes devenus fanatiques des hommes Nous adorons les hommes Et dans Dieu Alléluia Alléluia Lorsque nous reversons cet ordre Nous péchons Je suis devant Dieu Que cela ne soit pas mon cas Frère Tel que je suis J'aurai des comptes à rendre devant mon Seigneur Tu auras aussi des comptes à rendre devant Dieu Alléluia Alléluia Donc que je ne sois pas une personne Que tu vas porter dans ton cœur Comme si tu portais Dieu Alléluia Il y a des limites Les hommes de Dieu Nous les respectons Mais nous les craignons point On craint Dieu Alléluia Alléluia Et voilà ce qui va se passer Moïse va monter Et les hommes vont commencer Créer des statues Ils vont adorer Une statue Alléluia Voilà ce que le Seigneur avait déposé dans mon cœur Ce soir L'homme fort L'homme fort J'aimerais si possible Tous ensemble Si nous pouvons nous tenir en deux Et chacun se connait Nous allons prier Chacun va prier Tu vas prier là où tu es Tu te connais Tu pourrais que tu vis des choses Que tu ne aimerais pas vivre Que tu as l'impression que Tu fais du sur place Que tu n'avances pas Tu pries Tu jeûnes Mais tu n'avances pas Rien ne se fait dans ta vie Ce que tu demandes Après année Après année Rien ne se fait Il est temps que Il est temps que l'homme fort Soit lié Il est temps que l'homme fort Soit lié Là où tu es Tu peux commencer à prier Nous sommes là pour prier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Saint Esprit Aide-moi à localiser L'homme fort de ma vie Saint Esprit Aide-moi à localiser L'homme fort de cette nation Saint Esprit Aide-moi à localiser L'homme fort de cette ville Saint Esprit Aide-moi à localiser Cet homme fort Aide-moi à localiser cet enfant Seigneur, je désire lier cet enfant Je désire lier cet enfant Prie, 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 prie Tu peux marcher, tu peux marcher Tu peux marcher proche chez Momo Que l'enfant tombe Que l'enfant de ma vie tombe Mère, je veux avancer dans ma vie Il est temps, il est temps, il est temps Que l'enfant tombe, il est temps Que l'enfant se lier, il est fort Il est temps, il est temps Que l'enfant se lier au nom de Jésus Au nom de Jésus Que l'enfant se lier, que l'enfant de ma vie se lier Au nom de Jésus, je veux chasser cet enfant Qui rentre dans ma vie, je veux les chasser Qu'il possède ma vie C'est un enfant, il est temps, il est temps, il est temps j'ai reçu Alléluia, Alléluia, Alléluia Comme avec Daniel La Bible déclare que lorsqu'il priait, sa prière a été exaucée Mais le prince de Perse avait bloqué la prière de Daniel Et avait bloqué l'ange que Dieu avait envoyé pour apporter la lumière à Daniel Mais Dieu qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer l'ange Michael pour libérer le message, Alléluia Il se pourrait que tu as déjà prié, que Dieu a déjà exaucé ta prière Mais le prince, les principautés, les attaques et toutes ces choses Les esprits méchants ont peut-être bloqué ta prière Et là nous allons prier afin que Dieu puisse apporter la solution Et que la prière que nous avons faite puisse s'exaucer, puisse se manifester Et là nous allons prier Je prie pour que ma prière, oh Dieu Seigneur que tu as déjà exaucé, puisse se matérialiser Puisse se matérialiser Que toutes les prières que je fais, Seigneur Dieu Puisse se matérialiser Que toutes les prières que je fais, Père Puisse se matérialiser Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Toutes les prières, oh Dieu, que je fais dans le secret Je prie maintenant, mon Dieu Que tu puisses, mon Dieu, on va les matérialiser Les matérialiser, les matérialiser Au nom de Jésus Que mes prières prennent forme Que mes prières prennent forme Je veux vivre, Seigneur mon Dieu L'exhaustion de mes prières Je veux vivre, Père L'exhaustion de mes prières Je veux vivre, Seigneur mon Dieu L'exhaustion de mes prières Au nom de Jésus 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 qui ma prière Seigneur mon Dieu se matérialise qui ma prière prendre de vies qui ma prière prendre de vies qui ma prière prendre de vies Au nom de Jésus Là où Seigneur mon Dieu Ma prière a été arrêtée Là où mes prières ont été arrêtées Seigneur Dieu, je sais que tu m'as déjà exaucé Père, je te prie Dépêche un ange Seigneur Dieu Dépêche un ange Seigneur Dieu Vous libérez Seigneur Dieu Vous libérez mes prières Vous libérez mes prières Vous libérez mes prières Dépêche un ange Dépêche un ange Dépêche un ange Pour que mes prières Père, Père Pour que mes prières Prennent vie Pour que mes prières Prennent vie Au nom de Jésus 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 pour finir tu vas prier pour ta famille tu vas prier pour ta famille pour le salut de ta famille tu vas prier pour l'enfant qui dirige peut-être ta famille et tu vas détruire cet enfant au nom de Jésus prions Seigneur je viens prier pour ma famille pour cet enfant au Dieu qui règne de ma famille qui dirige ma famille je vais les chasser je vais les lier je vais les chasser je vais les lier je vais les chasser je vais les chasser je vais les chasser au nom de Jésus 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, invite le Reine de Dieu. Invite le Reine de Dieu. la présence de Dieu dans ta famille la présence de Dieu dans ta vie la présence de Dieu dans la ville où nous sommes la présence de Dieu commençons à prier la présence, ta présence nous désirons ta présence dans ma famille je désire ta présence dans ma maison je désire ta présence dans ma vie je désire ta présence oh ton reine que ton reine vienne que ton reine s'établisse 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 Dans ma vie Dans ma maison Dans ma famille Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine vienne Que ton reine s'établisse 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 Je prie pour le salut de ma maison Le salut de ma vie Le salut Seigneur mon Dieu De ma famille Le salut de mes amis Le salut de leur vie Au nom de Jésus 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 Jésus, 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 Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus Jésus, Jésus 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 Jésus, Jésus 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 Excellent. Partout, la vie des gens était bloquée. Là où on t'avait enterré. Je te déterre maintenant. Je déclare que tu vas percer. Je déclare que tu vas aller de l'avant. Je prophétise que tu vas voir la gloire de Dieu. Je bénis ta vie. Je bénis cette église. Je bénis ce ministère. Commence à bénir cette église. Bénis ton église. Bénis sa présurrection. Bénis-la, bénis-la, bénis-la. Déclare les paroles de bénédiction. Déclare les choses que tu veux voir se manifester. La délivrance des captifs. La libération des opprimés. La main de Dieu qui agit. Des hommes et des femmes qui se lèvent pour servir Dieu. La puissance de Dieu qui se manifeste. Une armée des prophètes. Une armée des evangelistes. Une armée des hommes et des femmes de Dieu. Qui craignent Dieu. Qui marchent dans les valeurs du royaume. Je déclare qu'il n'y aura pas de division. Je déclare qu'il n'y aura pas de division. Je déclare ces choses. Je déclare que nous allons nous implanter. Partout en France. Partout en Europe. Et dans le monde entier. Je déclare. Nous donnons naissance aux enfants spirituels. Nous donnons naissance à des églises partout. Paroisse et Kamala Broto. L'homme fort a été vaincu par la croix de Golgotha. Jésus a débrouillé les dominations. Il a débrouillé les autorités. Il a triomphe d'elle par la croix. Le plus grand hôtel, la croix. Là où le plus grand sacrifice a été offert. Jésus crucifié. Jésus crucifié. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Est-ce que tu peux acclamer très fort. En poussant des cris de joie. Pour célébrer ta victoire. Et pendant que tu pousses des cris de joie. Les murailles sont en train de tomber. Plus rien ne va plus te bloquer. Plus rien ne va te fréder. Plus rien ne va bloquer cette église. Une croissance exponentielle. À tous les niveaux. Une percée. Les hommes et les femmes qui réussissent. Il n'y aura pas de pauvreté. Pas de chèque au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette parole s'attache à ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen.